Au Réseau Cogéco, vous écoutez sans réserve, parce qu'il y a toujours une solution. Voici Luc Ferrandez. Je suis en compagnie de Christian Page. Le jeudi soir, c'est notre moment privilégié. Bonjour Christian. Bonjour Luc. Christian, est-ce que tu sais que toi, t'as un fan qui écrit dans la messagerie à chaque semaine pour se plaindre du fait que t'as pas assez de temps. Bon. Puis là maintenant, il envoie des messages sibilins du style, manque de temps, pas grave, t'enlèveras comme d'habitude à Christian Page. Le gars, il t'aime en maudit. Oui, je vais essayer de parler vite dans ce cas-là. Non, bien là, on a un peu de temps, on est correct. Alors Christian, il y aurait une cagnotte. Parfois, il y a des gens qui proposent une cagnotte pour attirer les gens à faire la démonstration qu'il existe des pouvoirs paranormaux. Ou en fait, qu'il n'en existe pas. Parce que dans le fond, la plupart de ces concours-là sont organisés par des associations sceptiques. Et ça me fait toujours un peu sourire parce qu'on essaie de démontrer une chose qu'on sait déjà dans les milieux de la parapsychologie. Puis en fait, on fait un peu une espèce de capital politique autour de ça. Puis il faut quand même être prudent. Il faut savoir que pendant des années, le magicien James Randi, The Amazing Randi, l'un des fondateurs de l'association des sceptiques aux États-Unis, avait créé un fonds d'un million de dollars à quiconque ferait la démonstration d'un pouvoir paranormal volontaire. C'est-à-dire, je peux faire de la télépathie à volonté, je peux déplacer des objets par le pouvoir de la pensée. Et jamais personne n'a remporté cette cagnotte. Et souvent, les sceptiques vont utiliser cet argument-là pour dire, bien voilà, les phénomènes paranormaux n'existent pas. Sinon, quelqu'un aurait remporté la cagnotte. Il faut quand même être prudent et regarder un peu ce qui se fait en coulisses. D'abord, l'idée ici, c'est de démontrer l'existence d'un phénomène paranormal à volonté. Ça, on nous le dit au moment de l'expérience, mais après, le à volonté, il tombe. C'est-à-dire que les sceptiques vont dire, voilà, Jean-Paul, on a testé Jean-Paul et la télépathie n'existe pas. Non, ce n'est pas ça. Jean-Paul n'avait pas une prétention de faire de la télépathie. Il avait une prétention de faire de la télépathie à volonté. Et ça, tu comprends, dans le milieu de la parapsychologie, on le sait depuis un siècle, quand ça marche à tous les coups, c'est parce qu'il y a un truc. Donc ici, on ne démontre absolument rien. Et ensuite, il faut quand même se dire que dans le cas de James Randi, la fameuse cagnotte du 1 million de dollars, James Randi était à la fois, c'était ses sous à lui qu'il avait placé dans un fond, mais il jouait également le rôle de juge et juré. C'est lui qui décidait qui pouvait être testé. C'est lui qui décidait si le test était valable. Et c'est lui qui décidait si c'était convaincant ou non. Et c'est lui qui décidait s'il allait perdre un million ou pas. Voilà, exactement. Donc, d'une certaine façon, ce n'était pas très sérieux. C'est amusant parce que les sceptiques, souvent, ils tirent à boulet rouge sur les gens du milieu du paranormal en disant que ces gens-là font une interprétation un peu élastique de la science. Mais de toi à moi, aucun comité scientifique n'aurait accepté de jouer cette carte-là. C'est-à-dire, on fait un test en double aveugle, mais celui qui décide du test, c'est celui qui a mis les sous. Donc, c'est absolument... c'est une absurdité totale. Et ici, donc, il faut être très prudent avec ça. Et encore une fois, ici, c'est ce qu'on voit. Une association sceptique américaine, d'ailleurs, qui est dépendante du fonds James Randi, qui est décédé il y a quelques années, qui là, cette fois, offre 500 000 $, un demi-million, à quiconque va démontrer. C'est une organisation qui est basée à Los Angeles. Et cette organisation propose de donner 500 000 $ à quiconque va démontrer un pouvoir paranormal à volonté. Et là, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention, parce qu'on n'est pas contre la vertu. Et dans les milieux des phénomènes paranormaux, les gens qui s'intéressent à ça de manière sérieuse, on sait bien que les gens qui ont une prétention à volonté, généralement, ce sont des escrocs. Et on ne peut que souligner cette initiative qui est menée par ces groupes sceptiques pour pointer du doigt ces gens qui auront tendance à raconter n'importe quel bobard. Est-ce qu'ils en ont identifié? Est-ce qu'il y en a qui se sont présentés au concours? Ah oui, chaque année, lorsqu'il y a des concours comme ceux-là, ils sont très nombreux à se présenter à ces concours-là. Et à chaque fois, bien sûr, ils échouent. Et ça, ça ne surprend pas les milieux. C'est un peu comme... Ils s'amusent avec ça, là. Cette association s'amuse à faire lever la main à des gens dont ils savent à l'avance qu'ils sont plus oubliés. Qu'ils vont échouer, qu'ils vont échouer. Et ce serait très surprenant que quelqu'un d'entre eux réussisse. Parce qu'il faut savoir qu'en parallèle, depuis à peu près un siècle maintenant, dans des milieux académiques, des milieux élitistes, on s'intéresse à la perception extrasensorielle, à la parapsychologie. Et jusqu'à maintenant, il faut quand même le dire, Luc, si quelqu'un vient ici à ce micro te dire qu'on a prouvé la télépathie ou prouvé quelques phénomènes de ce genre, il te ment. Entendons-nous là-dessus. Jusqu'à maintenant, les recherches en parapsychologie, un siècle de recherche en parapsychologie, ont démontré des anomalies statistiques. Mais une anomalie statistique, dans ce cadre-là, on est loin de la preuve ultime. C'est-à-dire qu'on a pris des gens, monsieur et madame Tout-le-Monde, et on leur a demandé, par exemple, de se concentrer sur le chiffre 7, par exemple, lorsqu'on avait un chiffrier électronique. Et c'est vrai qu'après des milliers d'essais, le chiffre 7 est sorti légèrement au-dessus du hasard. C'est une statistique. On a l'impression que quelque chose se passe. On est très, très loin du mécanisme à volonté. Je vais influencer le boulier pour qu'il tombe sur le nombre 7. Donc, on est très, très loin de ça. Et jusqu'à maintenant, on ne connaît pas la mécanique derrière ça. Est-ce que c'est une erreur au niveau de l'interprétation des chiffres? Est-ce que c'est une anomalie dans la statistique qui fait ressortir ce genre de données qui donne l'impression de pouvoirs paranormaux? Il y a quand même un élément sur lequel on doit réfléchir lorsqu'on voit des concours comme ceux-là. Entre 1975 et 1995, les États-Unis, le département de la Défense et les services de renseignement américains se sont lancés dans plein d'expériences un peu ridicules. Bon, une était de faire de l'espionnage en utilisant des voyants, des médiums. Une autre était de dresser des chats pour lui mettre des caméras sur la tête et les envoyer dans les corridors du KGB. ou dresser des dauphins pour qu'il y ait porté des bombes sur les bateaux de l'Union soviétique. Oui, mais ça, ça a marché. Si je ne m'abuse. Oui, il y a eu quelques expériences. Mais tu vois, c'était vraiment très éclectique comme le genre de recherche qui était faite. Et entre 1975 et 1995, on a utilisé des médiums, des voyants pour faire de l'espionnage. Et sur des milliers d'essais, pas un, pas deux, pas trois, mais des dizaines de milliers d'essais à la sortie de tout ça en 1995, le département de la défense, on dit, ben voilà, dans certains cas, nos voyants ont obtenu des résultats intéressants. Ils ont pu, par exemple, décrire une usine de fabrication de sous-marins dans les îles Sacalines. Bon, je ne sais pas rien, là. Non, ce n'est pas n'importe. Mais tu vois, ces gens-là, ces voyants-là qui ont obtenu des bons résultats, lorsque le département de la défense s'est retiré, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas de résultats, mais parce que les résultats étaient beaucoup trop paléatoires pour avoir une valeur sur le plan militaire ou sur le plan théorique. Mais si ces gens-là avaient passé nos fameux tests des sceptiques, ils auraient échoué. Parce que c'est ce que le département... Ce n'est pas à volonté. Voilà, parce que le département de la défense disait des jours, c'est l'aspect irrégulier de la chose. Parfois, les médiums étaient très bons, puis d'autres fois, ils étaient excessivant mauvais. Et puis donc, tu ne peux pas te fier à ça. Donc, tu ne peux pas de ça. Sur le plan stratégique, ça n'a aucune valeur. D'ailleurs, on a fait un film qui est assez amusant qui s'intitule Les hommes qui regardaient les chèvres et où on s'est inspirés de ce fameux projet qu'on appelait le projet Stargate, où on utilisait des voyants pour faire de l'espionnage. Mais tout ça pour dire que lorsque l'on voit ce genre de concours-là, on n'est pas contre la vertu. Ça met en relief qu'il y a de très nombreux escrocs dans l'univers du paranormal. Mais il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est le bon parce que des gens ont échoué dans des tests de télépathie, de télékinésie, que ça veut dire que quelque part, dans le domaine de la perception extrasensorielle, il n'y a pas de recherche sérieuse et rigoureuse qui se fait. Et pas de capacité à apercevoir. Ça existe, mais c'est aléatoire. Ça existe peut-être. On n'en est pas certain. Mais jusqu'à maintenant, les chiffres montrent que ça ne peut pas être fait à volonté. C'est plutôt un conditionnement particulier qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un va avoir ce qui semble être une information qualitative, mais venant par un système particulier. Ce qui n'est pas ton cas. Parce que toi, tu vois, tu viens systématiquement, de façon mesurée à la même heure, puis tu performes tout le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Christian Page. Eh bien, c'est ce qu'il fait, mesdames et messieurs, fin de notre émission. Il ne nous reste qu'une seule journée pour s'éclater. Ça sera demain, même heure, même poste, à midi, midi à 3 heures, à Sans Réserve. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada